bonjour à tous nouvelle petite vidéo d'autonomie cette fois c'est pour vous parler de ceci alors qu'est ce que c'est que ça mais c'est une résistance chauffante qui se met dans les radiateurs les radiateurs à eau d'habitude par exemple dans un système de chauffage central si on veut pouvoir chauffer un radiateur à part mais il se vend des résistances chauffantes comme ça voilà donc celle-là je l'ai choisi parce que c'est une 200 watts alors pas sûr de voir c'est pas génial mais on peut voir un petit peu voilà c'est une 200 watts 230 volts et 60 degrés avec maximum 6 bar donc comment ça fonctionne ben on met on met ça on vient visser ça dans le radiateur et puis cette barre là chauffe quand on balance du courant elle se stabilise à 60 degrés à peu près donc elle va consommer plus ou moins ce pour se stabiliser voilà donc là celle là est fourni avec un petit bout de câble bon je vais pas payer trop cher celui là donc ici j'ai pris une doc j'explique un peu le fonctionnement mais c'est pas forcément la doc de ce modèle là parce que voilà apparemment c'est aussi italien de ce qu'ils disent dans la boutique mais honnêtement je crois pas trop c'est pas sûr du tout donc qu'est-ce qui explique dans ce doc vous explique un peu ce que c'est le la résistance elle fait la technologie en gros il y a un système à puissance constante ici qu'est-ce qui se passe là ben quand la température est trop basse la puissance est à fond et ensuite quand on atteint la température haute en fait il y a une hystérésie cela qui fait comme ça va ça va servir en fait ça va faire du on off sur la résistance pour pour ça pour atteindre toujours pour maintenir la température de l'élément chauffant donc là on parle pas de d'un thermostat d'ambiance ou quoi que ce soit on parle vraiment de la résistance chauffante en elle-même donc ce tube là c'est lui qui va stabiliser sa température comme ça donc soit par un système comme ça une sorte de capteur température un clic qui va couper ou remettre donc ça c'est une première chose et il y a une autre chose intéressante ici dans celle là la puissance absorbée va diminuer en fonction de la température c'est à dire dès que l'élément chauffant donc au début l'élément chauffant va consommer ça va expliquer 630% de sa puissance nominale donc ça va chauffer au taquet une fois qu'on se rapproche de la température la puissance absorbée va diminuer jusqu'à de 70 à 80% de la puissance nominale donc au lieu de 200 watts ça fera plus que 40 watts de conso en permanence pour maintenir la température de l'élément chauffant donc pourquoi je pars sur un truc comme ça parce que j'aimerais un système comme ça pour avoir un système de chauffage qui consomme peu d'énergie au moins pour chauffer la chambre parce que des fois généralement quand il fait froid c'est qu'il n'y a pas de soleil enfin c'est qu'il n'y a pas de nuage et donc il y a du soleil donc on a du courant qui peut nous servir pour chauffer à pas cher même gratuitement puisqu'on vit sur le panneau solaire chauffer une pièce ou deux voilà je voulais quelque chose qui consomme peu une fois que ça atteint la température ici pour que l'onduleur puise pas trop de courant pour sa pompe pas trop de courant sur l'onduleur parce qu'ici si par exemple c'est 200 watts ça veut dire qu'il va y avoir des pointes à 200 watts quand chaque si on a plusieurs éléments comme ça chauffant si on en a cinq par exemple ça peut faire des pointes jusqu'à 1000 watts en instantané sur l'onduleur en fonction de l'état de chaque résistance bien sûr il y en a une qui peut être allumée l'autre peut être éteinte pendant ce temps et puis ça peut s'inverser mais on peut tirer au maximum 1000 watts dessus alors que là on aura aussi 1000 watts au démarrage si on les démarre tous en même temps mais une fois qu'elles sont à leur température nominale on va dire une fois qu'elles sont toutes chaudes elles vont consommer peu d'énergie donc si on a 80% de réduction on peut en mettre 5 ça va consommer 200 watts au maximum mais voilà contrairement aux 1000 watts ici on consommerait plus que 200 watts au maximum et ça c'est quelque chose d'important j'en ai parlé justement on va revenir sur ce que je disais dans une précédente vidéo sur la consommation instantanée voilà donc ça j'en parle sur les batteries de la vidéo sur mon dernier batterie nous on peut tirer 9 ampères et des bananes pendant 20 heures ou pendant 30 heures en fonction du taux de décharge de batterie qu'on veut ça fait à peu près de 220 watts donc c'est pour ça que je suis parti en fait sur des résistances de 200 watts parce que ça veut dire que cette résistance on pourrait la laisser brancher par exemple pendant 20 heures à puissance nominale donc à 200 watts voire même 30 heures voilà pour une décharge à 30% en sachant que la journée vu qu'il fait froid il y a du soleil donc ça va recharger les batteries et que donc en principe on pourrait la laisser brancher non-stop 24 heures sur 24 tous les jours voilà quand il fait froid parce qu'après ben quand il fait moins froid c'est que c'est nuageux donc il y a moins de soleil donc on va pas laisser tout le temps allumer mais en même temps il fera moins froid donc il aura moins besoin voilà et donc j'avais calculé à peu près 220 watts qu'on pouvait garder pendant 30 heures par exemple 200 watts donc celle là vu qu'elle fait 200 watts ben ça tomberait bien on serait dans le cas le plus favorable à c sur 100 ce qui est optimum pour la durée de vie des batteries donc voilà c'est tout voilà il ya plusieurs petits calculs à faire pour arriver à ce à ce raisonnement mais c'est ce sont des calculs très simple donc voilà si vous comprenez pas trop revoyez ou voyez la vidéo que j'ai fait là dessus voilà qui expliquerait un peu mieux donc ce ce bâton là je peux pas le mettre dans les radiateurs qu'on a installé pour le moment parce que nos radiateurs en fait ont des plaques sur le côté et il n'y a pas de tube au milieu en fait donc ce que je vais faire c'est le mettre à la verticale plutôt qu'à l'horizontale donc il y aura le radiateur ici par exemple le tube ici et par thermos siphon en fait on va mettre un tube à côté sur l'entrée en haut et la sortie en bas donc l'eau choisie va monter hop et ça va faire descendre l'eau froide qui va repasser là et ça fera une boucle par thermos siphon quoi pareil le même principe si vous connaissez pas regarder sur internet c'est super intéressant et voilà ce serait bien mieux expliqué que moi là sans psychémas j'ai pas trop le temps de faire de schéma donc je vous montrerai après son installation donc voilà c'est juste pour vous montrer en fait ce que je vais faire pour moi faut j'achète du tube là pour pour brancher ça sur un radiateur et un vase d'expansion aussi pour pas que ça pète parce qu'avec la pression mais là quand même risque donc voilà je vais préparer ça tranquillement hors vidéo et je ferai une autre vidéo où je ferai l'installation de ce système là sur un radiateur pour montrer un peu ce que ça donne donc bien sûr s'il ya que 200 watts de chauffe par rapport à un radiateur qui parle qui normalement fait 1500 watts je suis pas sûr que ça chauffe beaucoup en fait il y aura peut-être trop de pertes en chaleur et du coup la température du radiateur montera pas assez pour avoir un gros delta de température entre la température ambiante la température du radiateur et donc ça chauffera peut-être pas très efficace quoi mais bon je vais tester de toute façon c'est l'énergie gratuite l'énergie électrique on la gratuite puisque par panneaux solaires donc on va essayer ça mais voilà faut juste que je fasse un petit bricolage j'avais commencé à faire un système avec des résistances en 24 volts j'aurais préféré un système 24 volts mais j'ai pas trouvé ces baguettes là en 24 juste en 220 donc on est obligé de passer par un onduleur c'est moins pratique et sinon le système 24 volts c'était pas mal sauf qu'il consommait un peu trop quoi c'était 300 watts minimum donc on tape on tape là et c'est voilà c'est plus que 10 ou 15 heures donc on divise par deux le temps c'est ça m'embêtait un petit peu quoi je préfère y aller tranquille avec les batteries mais donc être resté à 16 sur 100 quoi pour pour être sûr d'avoir un très faible courant pour justement augmenter l'autonomie ou pousser pousser l'autonomie en temps et la durée de vie des batteries au maximum possible tout en ayant un certain confort quand même c'est pour ça que je vais tester avec ça bien sûr en parallèle à ça il y aura le webasto qui sera peut-être aussi que j'intégrerai à terme dans le système de chauffage central mais pour le moment on n'a pas le chauffage central en fait on a que des radiateurs un peu à droite à gauche mais ils sont pas connectés en eau encore parce que ça prend beaucoup de temps voilà j'ai beaucoup de trucs à faire donc ça je vais payer une quarantaine d'euros peu près par contre c'est pas c'est pas cette marque là c'est plus cher mais bon je vais voir mais pour le moment je sais pas en fait si c'est à puissance constant ou si c'est en ptc mais moi je préférerais que ce soit ça mais bon même si c'est ça vu qu'on est quand même dans les 200 watts que j'expliquais là du coup bon même si c'est ce système pour un radiateur ça ne dérangera pas quoi par contre il y en a plusieurs radiateurs si c'est ce système ça va être plus compliqué parce qu'il va faire des pointes par exemple à 1000 watts comme je disais tout à l'heure donc là on serait entre les 800 et les 1600 là et donc là c'est plus que deux heures si bien sûr c'est pas linéaire entre les deux on fait c'est pas forcément une droite ça va être une courbe et du coup 1000 watts on dépasse les 800 watts ici donc pour les calculs on se base sur les 1646 ici j'ai calculé la dernière fois et donc on n'aurait que deux heures de chauffe donc voilà c'est compliqué quoi c'est assez délicat je préfère essayer de concevoir un système qui consomme peu d'énergie instantanée pour augmenter la durée de vie puis l'autonomie parce que forcément pas même temps donc donc voilà ben je fais ça et puis je referai une vidéo lorsque j'installerai lorsque j'aurai fini le bloc autour et puis l'installation sur le radiateur et puis les premiers essais quoi voilà voilà pour cette petite vidéo la plus